Emmène-nous, emmène-nous loin. C'est pas loin des volcans, mais là plutôt des volcans du sud du Sensi. Je vais vous emmener du côté de Pichrand. Alors tout le monde connaît Pichrand, c'est un charmant petit village. Et il y a un endroit, il y a très très longtemps, il y avait un château, celui de la reine Margot, à Marguerite de Valois, que évidemment tu connais. Et à la période un peu sombre, pendant sa disgrâce, elle a été là-bas. Ce château a été complètement disparu, mais sur le lieu même de ce château, une famille, trois générations, les Chazals, ont décidé de rebâtir un château. Finalement, le château de leur rêve, un château médiéval. C'est vraiment un travail titanesque. Voici donc les Chazals, trois générations de bâtisseurs. Dès qu'il a le moindre doute sur la fiabilité de son chemin, Paul Chazals procède lui-même à sa mise en sécurité. Voilà six ans qu'il grimpe chaque jour vers l'oeuvre de sa vie. Bâtir à 1200 mètres d'altitude un château médiéval, sans autre aide que celle du Seigneur et de sa famille. Je voulais faire un château depuis toujours. Sur une montagne, on va dire, on va trouver quelque chose d'assez haut et puis on va faire un château. Ça, passionné de pierre et de... C'est tout, une idée comme ça. Un peu folle, non ? Folle, oui, complètement, oui. Chemin de ronde, tour de guet, donjon, salle d'armes, meurtrière, tout y est. Au final, la bâtisse néo-médiévale couvrira 700 mètres carrés, habitation et chambre d'hôte comprise. Aujourd'hui, le château ressemble à ça. Paul est aidé dans son oeuvre par son fils Jean-Paul, qui, entre autres, actionne les machines et assure le suivi du chantier. Quand on a fait le permis de construire, on n'avait pas de plan, on n'avait pas d'écrit. Ce que l'on a fait, on a terrassé et avec l'architecte, on a découvert qu'il y avait une partie de donjon, une partie de grande salle, de salle à manger, et une partie de salle d'armes. Ce sont les seules traces de château que vous avez pu découvrir ? C'est tout, on n'a pas d'autres traces. Parce qu'il n'y a pas de documents écrits, il n'y a pas de dessins. Il n'y a pas de dessins, il n'y a rien du tout. En 1810, quand Napoléon a commencé à faire les plans cadastraux, c'était déjà déclaré comme orgue. Le troisième pilier du château, c'est lui, Paul, fils de Jean-Paul et petit-fils de Paul. La troisième génération de Chazal, qui, du haut de ses 13 ans, se dit satisfaite de son sort. Je fais tout, je suis comme un couteau suisse. On fait de la manutention, on fait du béton, on fait les blocs, on fait la manutention avec la grue, avec la chargeuve, la pelle. Tu réalises un peu le travail qui le tient ? Oui, je suis contente. Avec patience et brio, les Chazals sont en passe de concrétiser leurs rêves. La fin du chantier et l'accueil des premiers visiteurs est prévu pour 2019. Voilà, il y a de la joie chez les Chazals. Il est génial, cet ado, passionné déjà. Il est fort, on sent qu'il est complètement investi par l'histoire familiale, et en même temps, il le fait avec beaucoup de facilité et de jeu en même temps. Je remercie mon collègue Jérôme Douminge qui suit cette histoire pour France-Port-Auvergne depuis maintenant 6 ans. Il va continuer à la suivre, et j'espère qu'on sera là tous, peut-être pour inaugurer le château en 2019. Avec plaisir. On est invités ? On sera tous invités, je m'y engage. On aime bien être invités dans les châteaux. Merci Pierre-Olivier.